Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans notre émission Coaching et clairvoyance en live sur Radio Axe Sud. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de notre coach Laurent Espinoza qui est à mes côtés. Bonsoir Laurent. Bonsoir Charlie, bonsoir tout le monde sur Facebook et bonsoir nos auditeurs Axe Sud. Exactement, alors pour tous ceux qui nous suivent, comme vous pouvez vous rendre compte, on n'est pas ce soir dans nos studios rue Vincent Auréol à Radio Axe Sud. Ici même donc, on est le restaurant Tapas Le Pic qui a la gentillesse de nous recevoir et dont on vous parlera tout à l'heure avec Julie en fin d'émission. Donc, eh bien c'est l'occasion de présenter les voeux de cette année. Donc puis c'est le dernier jour, on est le 31 aujourd'hui. Toute l'équipe de coaching clairvoyance en live vous souhaite une très belle et heureuse année 2020. Que cette nouvelle année puisse vous apporter tout ce que vous désirez avec beaucoup de joie, une bonne santé pour concrétiser tous vos projets et de bon moment à partager avec ceux que vous aimez. Alors le thème de ce soir, c'est comment trouver sa voie, sa mission de vie. Est-ce que Laurent, tu peux le définir pour tous ceux qui nous écoutent là en direct sur Facebook, également sur Radio Axe Sud. Qu'est-ce que sa voie, sa mission de vie ? Ben Charlie, c'est deux choses un peu différentes quand même. C'est vrai qu'on a mis la question, on a trouvé sa voie et sa mission de vie. Pour moi c'est deux choses différentes parce que dans la mission de vie, il y a quand même quelque chose de, pas de lourd, mais quand même de, voilà, mission. Écoutez, on y va, un missionnaire, un peu guerrier. On est investi d'une, de quelque chose de fort et la voie, c'est plus, on va dire, personnelle pour soi. Donc la mission de vie, on va dire, ça peut ne pas parler à tout le monde aussi parce que il peut avoir un caractère religieux derrière, mais s'il n'y en a pas. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais la mission de vie, c'est on se dit je suis ici pour quelque chose. Je suis ici pour agir d'après mes convictions pour la terre, pour les autres. Dans la mission de vie, forcément, on a quelque chose qui va évoquer le dépassement de soi. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre ou de la foi. C'est pour ça que je parle de religion. Mais encore une fois, la foi, ça peut ne pas être religieux non plus. Ça va être une conviction personnelle. Et comment trouver sa mission de vie ? On va le voir un peu tout à l'heure. Je vais vous proposer quelques questions, exercices. Mais la mission de vie, elle a vraiment ce sens qui est au fond de nous. Et qui va agir pour une cause forte. Et le plus dur, c'est de l'assumer. Des fois, c'est de le faire sortir. Et la voie, c'est V-O-I-E. Oui, ne pas confondre avec V-O-I-X. Et la voie ici, en l'occurrence. Exactement. Mais en même temps, elles ont un lien. Parce que la voie V-O-I-X va exprimer la voie V-O-I-E. Souvent, trouver sa voie, c'est exprimer pleinement qui je suis au monde. Et trouver sa voie, c'est être pleinement soi. C'est arriver à, on va le voir tout à l'heure, à se connaître. À affirmer et défendre ses idées. Et affirmer au monde notre créativité. Notre côté unique, surtout. Dans tout son côté complexe. Paradoxal des fois, et entier. Donc voilà. Sa mission de vie, c'est vraiment, j'y vais, j'ai une mission et j'agis. Trouver sa voie, c'est, je m'exprime. Il va falloir que je trouve qui je suis. Il va falloir que j'avance un petit peu. Et je montre un peu au monde qui je suis. Donc c'est deux choses différentes et on va le voir après avec des questions. Charlie, déjà, est-ce que ça répond un peu à... Oui, ça répond tout à fait à ma question. Et alors justement, s'il est en direct sur Facebook, là, avec nous. Si vous avez des questions à poser à Laurent en direct. En relation, bien entendu, avec notre sujet de ce soir. Donc, comment trouver sa voie, sa mission de vie. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions en direct. Moi, je regarde, je vous suis. Et je n'hésiterai pas à les communiquer directement à Laurent. Sachez également que si vous avez des questions qui ne sont pas forcément sur le sujet de ce soir, mais qui seraient sur votre vie personnelle, familiale, professionnelle. Notre coach et clairvoyant Laurent va pouvoir répondre à toutes vos questions, là aussi, également, sur Facebook. Voilà, donc déjà, pas mal de personnes sont en train de nous suivre. On a beaucoup de personnes qui sont en train de nous dire bonjour. Donc, on les remercie d'être là. Merci et bonjour à tous aussi. On vous remercie de nous suivre. Alors justement, Laurent, tu parlais d'exercice. Comment cela fonctionne ? Est-ce que tu pourrais peut-être guider nos internautes, les auditeurs qui nous suivent ? Comment on peut faire ? Il y a une première question ou une observation. Déjà, regardez qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimez faire le plus souvent. Alors, si vous êtes posé là, dans votre canapé, sur votre chaise, vous êtes connecté un peu à vous-même déjà, essayez de voir spontanément qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce que vous aimez faire le plus souvent ? À partir de cette réponse, vous allez peut-être déjà trouver une réponse sur votre voix. Parce que ce qu'on aime faire le plus souvent, c'est souvent en fait ce qui va émaner de notre personnalité. C'est-à-dire que par exemple, si vous aimez chanter sans arrêt, si vous aimez regarder même des films, si vous aimez jouer à des jeux vidéo, il n'y a pas de côté fermé. Si vous aimez coudre, peindre, rencontrer des gens, ce que vous aimez faire le plus souvent, va donner une indication sur ce que vous pouvez faire dans votre voix personnelle et professionnelle. Alors, pourquoi en fait ça va donner une indication ? C'est que souvent en fait, on a vu des entrepreneurs développer des activités de leur passion. On peut voir notamment une émergence dans les jeux vidéo. Moi, je ne suis pas du tout vu des jeux vidéo, mais je me dis au départ quand ça a démarré, quand le jeune de 13 ans, 12 ans, il a commencé à jouer, ses parents se disent, celui-là, qu'est-ce qui va faire de sa vie ? Il a joué toujours devant les jeux vidéo. Je ne dis pas qu'il faut le faire parce qu'il a toujours eu de faire attention aux écrans. Mais si le gamin est tellement pris par ça, que ça lui plaît et qu'il ne peut pas s'arrêter, en fait, il va pouvoir trouver, dépasser ses capacités et apprendre beaucoup de choses sur lui et peut-être et sûrement même en faire un métier et gagner peut-être beaucoup d'argent aussi. Donc, quelque part, on peut en vivre, mais aussi à partir du moment en fait où on arrive à trouver sa voix, notamment, il y a des personnes qui aiment bien juste rencontrer des gens, mettre des gens en relation. Ce n'est pas forcément pour dire un métier, mais il y a des personnes qui sont douées pour écouter, il y a des personnes qui sont douées pour mettre des gens en relation. S'il faut un jour, elles vont juste organiser peut-être des mariages, peut-être des rencontres, des journées spéciales, elles vont inventer quelque chose. Et c'est ça en fait qui va permettre de trouver sa voix. Ils vont s'écouter, regarder, observer, tout simplement, sans se juger parce que le plus dur, bien sûr, chers amis, c'est de ne pas se juger. Parce qu'on va se juger pour X raisons de la société qui nous dit que ce n'est pas bien de le faire ou que ça ne sert à rien. En fait, quand on arrive juste à écouter notre première petite passion, elle va venir nourrir. Qu'elle soit professionnelle ou personnelle, cette passion va nourrir. Bien sûr, il va falloir doser à un moment donné, comme dans d'autres vidéos qu'on nous fera ensemble, sur les domaines de vie. Parce que si vous ne faites que ça, peut-être que ça va vous manquer un côté social, il va vous manquer des choses à nourrir. Mais déjà, Charlie, toi, est-ce que tu as une passion ? Est-ce que tu as quelque chose qui t'anime comme ça ? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que je me suis un petit peu écouté, j'ai un petit peu laissé faire les choses. Et j'ai toujours aimé chanter. Donc, ça m'a pris sur le tard, parce que je n'ai pas été très rapide au décollage, on va dire, entre guillemets. Et un jour, ça a pris du temps, j'ai décidé d'aller prendre des cours de chant. Pour me faire plaisir. Juste pour me faire plaisir. Et en discutant, au fur et à mesure, il y a ma professeure de chant qui m'a dit « Mais tu sais, tu as peut-être quelque chose à faire. » D'accord. Elle me dit « Tu vas te créer un répertoire. » Pour un répertoire, c'était le répertoire téléphonique. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai monté un répertoire avec chansons que j'aimais. Et au fur et à mesure, on m'a proposé une date, deux dates, trois dates. Et après 15 ans, j'ai réussi à devenir chanteur et après-animateur. Voilà. Bravo, merci Charlie. C'est vrai que ce n'était pas prévu, puisque je l'ai interview comme ça. Mais tu as un exemple aussi de ça. Et donc, ça montre, en fait, ça illustre bien. Je vous parlerai de deux histoires tout à l'heure qui peuvent illustrer aussi en quoi, comment trouver sa voix. C'est juste être soi et s'observer. Et voilà, Charlie t'a un exemple aussi de dire « J'aime chanter. » On ne sait pas, au départ, quand on trouve sa voix, si on va en faire un métier. Et c'est ça, tout le charme de, en général, de trouver sa voix. C'est que, généralement, on n'est pas forcément de suite obligé de se dire « Je vais en faire un métier. » Mais cette passion qui nous anime va venir nous enrichir, développer nos capacités cérébrales, mentales, physiques, va donner confiance. Et à un moment donné, en fait, on va être un expert dans ce qu'on fait. et c'est là qu'il va y avoir un dépassement de soi. Et trouver sa voix va peut-être émerger de là. Donc, par exemple, j'ai fait un atelier cette semaine. Il y a des personnes qui disaient « Moi, j'aime aller me promener, m'enrichir dans la forêt, j'aime me ressourcer. » « Ça, c'est ce que j'aime faire tous les jours. » Bon. Donc là, je lui dis, « Tu vois, dans ça, tu peux trouver ta voix. » Parce que si vraiment tu aimes ça, peut-être que là où tu es, tu peux amener des personnes sur le chemin avec toi. Leur montrer ta vision des choses. Leur partager ce chemin-là. Leur partager ta vision de ce que ça t'apporte, en fait, quand tu vas te promener. Mais c'est un début pour trouver sa voix. Je vous proposerai d'autres exercices tout à l'heure. Mais déjà, observez déjà ce que vous aimez faire le plus. Et vous trouverez peut-être déjà le début de votre voix. Mais oui, eux. Merci déjà pour ces premiers conseils. Laurent, on remercie les personnes qui sont venues avec nous ce soir parce qu'on est à l'extérieur. On est donc, comme je vous disais, au Bar Tapas, le Pic Amuré ce soir. Et nous avons beaucoup de chance. Et nous avons des jeunes personnes qui sont venues. Donc, la première peut-être à venir se joindre à nous peut s'avancer ici et poser la question à Laurent en thème avec l'émission de ce soir. À savoir, donc, en l'occurrence, comment trouver sa voix, sa mission de vie. Installez-vous confortablement. Bonsoir. Je vais vous laisser le micro. Présentez-vous. Bonsoir, Séverine. Donc, je souhaitais savoir si je vais faire un retour, un déménagement, en fait, définitif dans le Nord. D'accord. Donc, est-ce que vous allez faire un déménagement définitif dans le Nord? Alors, merci pour la question. Je remets, en fait, les choses aussi. C'est important pour moi de repréciser que la clairvoyance n'est pas de la voyance. C'est des choses différentes parce que la voyance, des fois, c'est qu'on va donner des réponses plus de futur et de certitude. Parce qu'on a une carte. Moi, j'ai plutôt tendance avec la clairvoyance et d'aller dans votre question, d'aller sentir dans les non-dits, dans votre énergie, ce que je peux ressentir. C'est-à-dire que, pour moi, la clairvoyance, c'est que c'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. J'arrive juste à être un transmetteur pour vous, pour ce que vous n'arrivez pas à vous dire. Et pourquoi on n'arrive pas à se dire les choses ? Parce que, souvent, c'est notre mental qui bloque, on a peur et tout ça. Donc, je précise juste ça parce que c'est pas forcément la voyance, mais c'est d'aller voir ensemble qu'est-ce qui résonne. Donc, comme vous l'avez dit, ce que j'ai pu percevoir, c'est, il me semble, c'est une envie quand même d'y aller, mais pas définitive. Donc, je sens qu'il y a sûrement un voyage qui va se faire là-bas, un déménagement, mais de ce que je peux ressentir, ce ne sera certainement pas définitif. Donc, peut-être que dans votre choix, il n'est pas complètement choisi. C'est un peu subi, enfin, il y a un peu les deux. Vous savez ce que je ressens ? Oui, c'est ça. C'est un peu, mais un peu de choix, un peu subi, un peu je choisis, mais je suis subi, donc c'est pour ça qu'on est entre les deux. Tout à fait. OK, donc, là, ce qu'on peut aller voir, c'est qu'est-ce qui vous motive à faire ce choix ou qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous ? En quoi ce choix est capital pour vous ? Je sens que c'est important quand même d'y aller et le retenu, mais comme une obligation d'y aller. C'est familial ? C'est quelque chose comme ça ? Donc, vous avez sûrement... Oui, c'est... Alors, voilà, ce que je sens tirer, c'est que si vous devez y aller, c'est pour clôturer quelque chose. Si vous y allez, c'est pour clôturer quelque chose, sûrement, plus ressenti, ça fait trois ans, un truc comme ça. Je sens qu'il y a l'émotion qui... Alors, ça fait trois ans que je suis dans la région, en plus. D'accord. Mais, oui, retourner, mes enfants, déjà, puis toute la famille. C'est la famille qui vous appelle, mais il y a aussi votre cœur qui vous retient un peu ici, un peu entre les deux. Ici, oui. Les obligations, oui. Est-ce que vous avez une question plus précise ? Est-ce que vous avez... Parce que du coup, est-ce que... Vous voulez une précision supplémentaire ? Donc, je vous disais en fait que c'est un peu subi et choisi. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire trancher ? Parce qu'on a l'idée de coaching clairvoyance, clairvoyance, sentir les choses, coaching, action. Un coaching, c'est très pragmatique, c'est action. Donc, on va voir à quoi je peux vous aider concrètement. Donc, vous avez une partie là-bas. Ok. Oui. Est-ce que si vous dites en fait que si vous êtes là pour clôturer quelque chose, vous partiez pour clôturer, ça vous parle ou pas ? Oui, ça me parle. Il y a du sens là-dedans. Mais si ça vous parle à moitié, c'est qu'il y a un truc qui vous retient. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous dire je pars pour revenir ? Si je pars, je ne reviens pas ici. D'accord. Alors, oui. Et alors, en quoi ça vous parle d'y aller pour clôturer ? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va faire que vous allez faire quelque chose... En fait, il faut trancher. Je pense que c'est ça que vous avez du mal à faire, c'est trancher. C'est trancher. C'est quitter mon compagnon pour retrouver là-bas près de ma famille. Mais en même temps, mes enfants me manquent, ma famille me manquent, mais après, je sais que ce n'est pas un endroit où je me sens plutôt bien. Mais c'est là. Donc c'est là où... Je vis, en même temps, je n'ai pas envie. C'est là où j'ai la limite des fois d'aller chercher l'info. C'est que je comprenais qu'il y avait quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui vous donnait envie. et là, la précision est beaucoup mieux parce que ce n'est pas le problème de partir, c'est le compagnon. Voilà. En fait, du coup, il y a un appel parce que vous retournez vers vos racines, mais réellement, je pense que vous avez envie de rester ici parce que ce n'est plus votre climat, c'est votre vie ici. Il y a quelque chose que vous pouvez construire ici. Il y a sûrement des peurs qui vous donnent envie de revenir là-bas parce qu'on revient à ses racines quand on a peur, on doute. Mais ce qui vous fait sûrement douter, c'est qu'il y a quand même des choses qui... Vous sentez que vous pouvez construire quelque chose ici. Je pense qu'il y a sûrement un truc à faire ici. Par... Peut-être professionnel. Oui, professionnel. Oui, professionnel. Peut-être un nouveau professionnel, mais sentimental. Oui, le sentimental. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui vous fait souffrir. Mais rien ne vous empêche de reconstruire une vie sentimentale ici. Aussi. De ce que je peux comprendre, de ce que je peux amener... On va voir après, je vous propose de tirer une carte du jeu d'Armoryou. Mais de ce que je peux comprendre là, de ce que je peux ressentir, il y a toujours des doutes. Il y aura quand même un pourcentage de doutes, mais si on peut les éliminer, c'est pas mal. C'est-à-dire que... C'est cette histoire sentimentale qui vous fait le plus mal. Donc vous avez besoin de votre famille pour aller vous ressourcer, vous reprendre de l'énergie, vous retrouver un peu qui vous aide, vos racines. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de rester là-bas. C'est ce que je comprends, ce que vous avez un peu exprimé. Donc si vous allez là-bas, vous allez souffrir. Dans les deux cas, il y a un peu la souffrance. Donc, de ce que je peux comprendre, il y a quand même le choix de rester ici, de peut-être se redonner un an supplémentaire, d'avancer professionnellement puisque vous avez déjà quelque chose. Vous quittez apparemment votre conjoint. et pourquoi vous n'avez pas trouvé un autre ? Ou deux ? La vie est remplie de multitudes de choses. La vie, c'est un flux énergétique, les choses. Chaque expérience, à vous de voir, c'est une croyance, chaque expérience est là pour faire comprendre des choses sur vous. Ceci dit, je comprends la souffrance. Mais je me dis, si je suis mouille ici, c'est que j'ai des choses à vivre aussi. Vous avez des choses à apporter. J'ai l'impression que vous avez des choses à apporter ici. Comme dans votre travail ou dans votre mission de vie, dans votre mission de vie et dans votre façon de faire, il y a sûrement quelque chose à apporter ici. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a, parce que vous n'avez pas de travail, vous êtes en recherche ou si vous savez trouver, mais il y a sûrement des compétences que vous avez qu'on aura besoin ici, qu'on peut avoir besoin de Toulouse ou plus grand. Parce que ça peut être dans le sud de la France assez large. Je pense que vous pouvez bouger. Donc la réponse qui n'est pas de la voyance, c'est est-ce que vous allez repartir là-bas ? Je pense que à 70%, vous êtes fait plutôt pour rester ici, allez vous ressourcer là-bas. Mais je crois que c'est votre souffrance émotionnelle et sentimentale ici qui vous fait du mal. Mais il y a certainement quelque chose qui va se passer ici. Vous voulez, alors on peut tirer une carte, Charlie, si tu connais l'oracle du peuple animal. Ah, pardon, je t'ai pris le coup. Ah, mais le temps, je t'en prie, le temps que tu, justement, l'oracle du peuple animal d'Arnorio, n'est-ce pas ? Donc à chaque émission, à chaque fois que Laurent fait de la clairvoyance, il propose à la personne qui a posé la question de tirer une carte au choix. donc d'abord, cette dame est en train de trier le jeu. Tu vas récupérer, si mes souvenirs sont bons, le jeu et tu vas stopper un moment. C'est ça ? Madame tire la carte. Oui. Allez, c'est parti, je te laisse. Donc on a tiré une carte et la carte, c'est ? La tortue. La tortue. Alors je garde la carte, je la montre. En sachant que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent aussi, il y a souvent un lien. Les personnes qui sont ici, parce qu'on a des personnes qui sont venues assister à l'émission, il y a souvent un lien. Donc chacun prend ce qu'il a à apprendre là-dedans. La tortue. Donc la tortue, on va voir ce que ça peut émaner. Bon forcément, il y a quelque chose de lent. En fait, je pense que peut-être ce que je pourrais sentir dans l'assemblée, dans ce qu'il peut y avoir en ce moment, il y a des choix qui sont difficiles pour tout le monde en ce moment sur une transition et il est temps de trancher. Voilà. Parce que la tortue, pour moi, de façon intuitive, je dirais qu'elle peut nous inviter à dire ça prend du temps mais on peut aussi écourter en prenant une décision. Maintenant, on va voir ce que Arnaud Rioux nous explique qu'il a canalisé. La tortue, si, je fais que je la trouve. 58. La tortue nous invite à la posture. C'est pour ça que j'aime. Alors, si vous nous retrouvez sur l'émission de coaching et clairvoyance en live, on est sur Facebook actuellement. Nous avons une question d'une personne qui était avec nous en direct au restaurant Tapas Le Pic et Laurent répond donc tout de suite. Alors, la tortue, voilà. Lorsque la tortue vous apparaît dans le tirage ou apparaît comme ça, elle peut vous prévenir que vous êtes sur le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. C'est intéressant je trouve par rapport à la question qui a été posée. la tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous davantage que dans les livres à la radio. C'est chez nous alors. C'est ça, exactement. Ça veut dire qu'est-ce que tu viens faire à l'émission Coaching Clairvoyance en live. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver les réponses ou auprès des médiums. C'est marrant. Peut-être pas médium mais clairvoyant. En tout cas, c'est direct. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Est-ce que ça vous parle ? Oui. C'est tout à fait ça. Vous savez votre réponse. Du coup, en fait, c'est ce que ça vient de dire et c'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas de la voyance ou de la médiumité. Je fais de la clairvoyance. J'essaie de sentir ce que vous, vous avez à vous dire. Donc, j'espère vous avoir apporté quelques réponses mais après, on continue à écouter votre cœur. Vous savez la réponse. Est-ce que là, spontanément, il viendrait la réponse ce que vous allez faire ? Si on lâche ? Là, si je lâche le pas. D'accord. Eh bien, c'est ce qu'on a dit d'abord. Vous partez, vous verrez après. Il faut juste aller vous ressourcer. Je vous ai dit peut-être qu'il y a un départ et peut-être qu'il y a un après. OK. Bon, vous avez votre réponse. Merci, c'est à tous les deux qu'on fait ce travail-là. Merci à vous. Merci, on espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à rester en relation avec nous avec notre émission Coaching et clairvoyance en live pour nous donner la suite un petit peu pour savoir ce que ça a donné. Ça nous intéresse de pouvoir suivre nos auditeurs qui viennent nous voir à chaque émission. Est-ce pas, mon cher Laurent ? Oui, mon cher Charlie. Alors, justement, dans votre émission Coaching et clairvoyance en live, je vous donne le sujet de ce soir, c'est comment trouver sa voie, sa mission de lien en étant direct ici même sur Facebook. Si vous avez vos questions à poser donc par rapport à la thématique de ce soir mais également n'importe quelle question comme cette dame à l'instant sur votre vie personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, tout ce que vous souhaitez, Laurent, notre coach et clairvoyant est ici avec nous et il se fera un plaisir de vous répondre. Une petite pause s'impose maintenant on pourrait le dire avec un titre pour la radio et on revient tout de suite dans quelques instants ou trois minutes même pas. C'est parti. Nous, nous restons en direct avec Facebook. Donc, continuez si vous avez des questions je pense que je vois des commentaires. Exactement, il y a plein de personnes qui nous disent bonsoir, on les remercie de nous recevoir aussi nombreux sont-ils actuellement sur Facebook et alors justement Laurent, on revient sur notre sujet comment trouver sa voie, sa mission de vie c'est la thématique de ce soir. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un premier exercice pour trouver sa voie, sa mission de vie. Un deuxième conseil peut-être ? Conseil, je dirais une question. Une question, en fait toujours les questions dans un sens quand on est centré qu'on est posé, un peu comme il disait les cartes d'Arden-Rio, question simple mais qui peut être efficace. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de limites ? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de limites ? Si vous aviez tout l'argent du monde ? Si vous pouviez rêver ce que vous avez envie ? En fait, quand on laisse spontanément faire des choses qui viennent, il y a spontanément beaucoup de voyages qui parlent et tout ça mais cette question-là va pouvoir permettre de se connecter aux rêves parce que trouver sa voie de toute façon et sa mission de vie c'est connecter à soi aux rêves à qui nous sommes. Je vous en pose une autre question qui va au même sens c'est quel est le message que vous avez à offrir au monde ? Quel est votre message ? C'est plus profond, plus philosophique mais je vous garantis en fait quand vous connectez à cette phrase-là à votre message ça va être porteur de sens. Par exemple pourquoi je parle aussi de voie de tout ça c'est que mon message à moi c'est peut-être que vous le savez mais je le répète le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. C'est la thématique de mon prochain livre c'est pas facile à assumer je vous promets quand ça m'est venu j'y crois et plus ça va en fait plus ce message-là en fait il me porte et il me porte dans la voie que j'ai dans la mission de vie dans ce que j'ai envie de faire et c'est pour ça que regardez le message que vous avez envie de porter j'ai fait encore un atelier aujourd'hui et ça peut être des personnes qui vont dire moi ce que j'ai envie c'est mon message c'est que les êtres humains soient en paix sur terre j'ai envie de voir la paix sur terre mais chaque chaque message est important parce que ça te permet d'aller se connecter à quelque chose de puissant qui va nous amener à la mission de vie et nous amener à notre joie. alors s'il y a quelqu'un qui veut nous partager peut-être Charlie ou une autre personne qui soit ici bien sûr quel est le message que vous voulez partager au monde alors est-ce que quelqu'un souhaite partager son opinion par rapport à ça son message c'est dame peut-être ou sur Facebook ou sur Facebook également parce que vous avez la possibilité de parler avec nous vous nous suivez on vous suit on vous lit n'est-ce pas on vous remercie d'être avec nous ce soir donc si vous avez votre vision du monde à partager et bien n'hésitez pas on est là justement pour vous écouter et faire partager à tout ce monde là quelle est votre vision tout simplement et ça peut être aussi des auditeurs on me dit parce que si vous écoutez l'émission maintenant sur la radio de ce sud et 105.1 FM vous pouvez aller sur notre page sur Facebook aussi la page de la radio de ce sud et nous partager votre vision du monde votre message à partager au monde voilà alors maintenant en attendant vos questions vos remarques vos attentions sur notre émission en direct sur Facebook peut-être une deuxième personne qui a une question à poser à notre coach Laurent bonsoir installez-vous confortablement allez je vous laisse le micro oui bonsoir moi je suis Magali et c'était une question professionnelle plutôt voilà ça fait quelques mois que j'étais en marie maladie je reprends la semaine prochaine et je voulais savoir si j'allais rester dans ce milieu professionnel dans lequel je suis ou si il y a un changement qui se ferait pour moi voilà j'ai l'impression de noter en fait une angoisse de reprendre la semaine prochaine dans cette entreprise oui dans cette entreprise oui donc je pense que selon déjà la réponse j'apprends sentir l'angoisse en fait il me semble sentir que déjà vous n'avez pas envie de reprendre dans cette entreprise donc je crois que la réponse est déjà aussi toute faite comme l'a torturisé tout à l'heure je crois que en fait comme j'expliquais la clairvoyance c'est comment je vous aide à trouver votre réponse pour que vous puissiez mettre vos actions propres en place et je crois que vous avez fortement envie de partir ailleurs de chercher quelque chose qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui ? tu as peur ? oui disons que voilà la direction quelle direction prendre surtout surtout et puis bon là il y a le côté assurance voilà je m'emploie et ensuite voilà sur la direction quelle direction prendre par la suite il y a je ne sais pas si ça va vous parler ou pas mais en fait il y a un mot qui me venait c'est les soins en fait je ne sais pas si ça vous parle en fait ce qui me venait c'est les soins j'ai entendu les soins ça vous parle ? oui ça m'a parlé mais ça ne va pas être réglant je pense que c'est en fait dans les soins mais en fait pour moi vous êtes quelqu'un d'altruiste parce que je ressens en fait vous êtes quelqu'un d'altruiste et ce qui fait que si aujourd'hui dans l'activité vous êtes vous devez reprendre votre côté altruiste n'est pas nourri ça vous bouffe donc en fait vous avez une énergie qui donne aux autres et moins vous donnez en fait et plus vous en souffrez donc en fait il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez besoin donc c'est pour vous mais c'est aussi pour les autres parce que vous avez cette énergie-là de don d'énergie de pouvoir aider les autres de les rassurer et paradoxalement même si des fois vous n'êtes pas rassuré mais en fait dans votre énergie ce que je peux ressentir c'est que ce n'est pas antinomique de ne pas avoir toujours confiance en soi et de rassurer les autres parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus faibles qui ont plus de besoins et je pense que vous êtes en lien avec des personnes comme ça déjà et vous devez savoir dans cette voie-là vous devez avoir déjà des pistes je pense qu'est-ce qu'il vous plaît de se lancer je comprends mais quand on parlait de voix et d'émission de vie typiquement pour vous c'est votre émission de vie donc quelque part excusez-moi je bois un petit coup tienne j'ai une petite gorge sèche et pour garder la voix c'est important quelque part ce qui est important c'est c'est pas que je dirais qu'il n'y a pas le choix mais c'est vrai quand on commence à sentir la voix notre émission et que ce soit vital vous allez être poussé vers ça donc je comprends que ce soit pas facile parce que si vous devez vous mettre à votre compte par exemple je sais pas si c'est ça mais c'est vrai que ça demande tout un tas de connaissances à avoir savoir se vendre et tout ça c'est pas forcément évident mais moi j'ai toujours tendance à rassurer le mental et laisser l'intuition et laisser l'intuition parler c'est à dire que je vais aider l'intuition à avoir confiance et à parler et après le mental on va lui dire ok de quoi tu as besoin financièrement comment on peut te rassurer et on prend le temps et je pense que les deux en parallèle peuvent se faire parce que c'est pas toujours évident de quitter un emploi sûr si en plus on est fonctionnaire ou autre chose comme ça c'est pas évident de quitter l'emploi sûr pour aller vers l'inconnu donc moi j'ai tendance quand je vois des personnes comme ça aussi de leur dire tranquille si c'est pas vital complètement qu'il faut partir pour moi je dis voilà imaginez-vous vous avez jusqu'à la fin de votre vie pour arriver à changer de voie et à être complètement épanoui dans ce que vous faites on a le temps parce que des fois c'est vrai qu'on est pressé mais si vous avez envie on a le temps et chaque petit pas compte vous pouvez déjà commencer tranquillement je ne sais pas comment vous ressentez est-ce que c'est vous me dites oui il me parle énormément même si je ne m'attendais pas à ça il m'a fait un peu bluffée disons que c'est une confirmation sur des doutes est-ce qu'on va dire une carte vous pouvez avoir confiance en tout cas vous êtes fait pour ça je ne sais pas ce que c'est vous pouvez nous en dire plus si vous voulez une prochaine fois mais pour avoir confiance vous êtes fait pour ça et puis je le répète on peut faire les choses doucement pas petit à petit prendre confiance et y aller on va voir ce qu'on nous dit vous lisez les cartes cher Charlie alors donc oui on reprend comme tout à l'heure madame vous pouvez mélanger le jeu le jeu d'Arnor You donc c'est l'oracle du peuple animal donc on vous laisse peut-être que c'est celle-là un général canton cart et alors là la carte c'est qu'est-ce que c'est donc c'est un caméléon un caméléon alors qu'est-ce que le caméléon va nous dire Laurent qu'est-ce que le caméléon c'est vrai que le caméléon je dirais comme ça pardon de façon intuitive le caméléon il se cache il se camoufle on va voir ce qu'il dit déjà apparemment les premières idées que vous cohenise Laurent correspondent un petit peu à un petit peu bluffant en général notre Laurent ne se trompe pas beaucoup merci je sais pas si c'est pas plus des choses extraordinaires j'ai compris juste que la clairvoyance on l'a tous l'intuition la clairvoyance c'est juste une connexion à partir de moi où on se fait confiance je vous remercie pour la confiance lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage chers auditeurs et auditrices il vous interpelle sur votre posture c'est rigolo ça fait deux fois donc je pense que dans l'assemblée dans les personnes qui le regardent nous-mêmes Charlie on a toujours des questions à se poser sur la posture je m'incule toujours dans le truc parce qu'il n'y a jamais de hasard c'est vrai est-ce qu'on peut être plus précis sur la posture justement la posture qu'est-ce que c'est on va le voir là la posture c'est voilà affirmer qui je suis et comment je tiens le cap quand on parle de soins par exemple c'est ok quand je vous parlais que vous étiez fait pour aider les autres vous avez l'énergie c'est comment vous allez tenir cette posture enfin est-ce que ça vous parle et comment vous allez tenir cette posture et assumer ce rôle-là parce que ce n'est pas toujours évident donc la posture on va dire je suis droit je sais qui je suis je suis courbé ou je ne sais pas je me camoufle donc le caméléon donc à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimer le caméléon vient vous parler de l'adaptation êtes-vous en suradaptation et la suradaptation c'est-à-dire que vous êtes dans un milieu professionnel voire personnel qui n'est pas du tout dans votre personnalité donc du coup on est en suradaptation et ce qui est génial par rapport à la voix quand on parlait de la voix quand on parlait de la mission de vie c'est qu'on a le choix c'est génial et en même temps ça fait flipper on a le choix en fait d'être dans notre mission de s'écouter ou de ne pas s'écouter et quand on ne s'écoute pas de plus en plus on est en suradaptation on est en souffrance et après c'est dur de vivre avec plus d'harmonie donc quelque part là on vous invite à vous écouter et vous allez retrouver de plus en plus d'harmonie toutes les deux d'ailleurs vous êtes venus ensemble et ça va être vraiment encore plus vous allez retrouver de l'élan dans votre personnalité donc la question c'est ça est-ce que vous êtes en suradaptation vous adaptez-vous spontanément à votre entourage quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme alors maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes même lorsque l'environnement ne vous convienne pas le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres à percevoir votre interlocuteur à lire en lui parfois jusqu'à percer tous les mystères est-ce que c'est elle écoute non mais c'est sûr je vous ai dit que vous étiez dans le soin vous avez un truc comme ça vous vous percevez après vous êtes pas tout seul ici vous percevez quelque chose donc après le seul truc c'est comment vous arrivez à vous écouter et à le transformer ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité l'expression de différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage alors est-ce que ça vous parle est-ce que vous avez senti cette histoire de surinatation quelque part vous êtes dans un milieu qui ne correspond pas oui tout à fait et la vie vous invite à aller dans un milieu qui vous correspond il y a plein de changements qui se font là dans ma vie actuellement voilà c'est ma préoccupation de mes préoccupations mais bon cette voie-là je n'y avais pas pensé malgré que elle est présente cette image oui parce que vous le savez en fait vous avez un lien avec les gens oui oui tout à fait c'est ça donc du coup plus vous allez l'accepter plus vous allez le développer c'est ça trouver sa voie c'est que quelque part on a le choix d'être en expansion de s'affirmer ou de ne pas s'affirmer ou de ne pas s'éclairer donc là plus vous allez le faire plus vous allez aider les autres et plus de mon point de vue vous allez changer le monde on va participer à changer le monde et on en a besoin donc ayez confiance en vous rassurez votre mental financièrement on est aussi sur cette terre on a besoin financièrement de rassurer il n'y a pas de problème et les deux sont toujours possibles tout est possible avec un côté spirituel et rationnel donc voilà j'espère que ça vous a apporté quelque chose avec plaisir donc n'hésitez pas donc restez en contact avec nous pour vous donner de vos nouvelles suivre la suite n'est-ce pas de votre aventure comme vous souhaitez prospère lointaine et pleine de bonnes choses merci à tous donc vous continuez à nous suivre sur Coaching on a une clairvoyance en live ici même sur Facebook mais également donc sur Radio Axe Sud sur le 105.1 une nouvelle pause musicale ici à la radio et on revient maintenant on reste en direct ici sur Facebook on a des personnes qui nous ont demandé Laurent un tirage de cartes notamment un monsieur que je pense que tu connais qui s'appelle Jean-Yves Dakuna ben oui voilà il m'a dit est-ce qu'on peut tirer une carte cher Laurent donc ben Laurent mon cher Jean-Yves va vous tirer une carte avec donc l'oracle du peuple animal d'Arnao Ryu ça va faire sourire quelques-uns ah qu'est-ce que le pan le pan là je pense que pour une histoire personnelle aussi avec Jean-Yves Luce avec tout un tas de personnes qu'on s'est vues ces derniers temps le pan est ressorti il n'arrête pas de ressortir il est sorti dans le tirage dans l'émission du 20 décembre oui c'est vrai et voilà donc Jean-Yves tu vois je ne sais pas si j'ai besoin de faire un grand discours mais ce pan il a quelque chose à vous dire aussi donc si vous voulez l'écouter on va voir un petit message pour les personnes qui sont ici je te prends le micro je te le tiens si tu veux donc ça la signification donc maintenant le pan allons-y donc cher Jean-Yves on va répondre à votre question très présent on ressort très présent je vous laisse je vous laisse accueillir si vous avez envie de vous connecter parce que c'est important en fait d'être centré d'être là posé éventuellement de décroiser les jambes d'être réceptif réceptif voilà à l'information si vous avez envie que l'information rentre dans votre espace vital lorsque le pan vous apparaît dans le tirage c'est souvent de façon soudaine il surgit vous montrez la beauté elle est devant vos yeux incontournable le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du coeur il vous rappelle que le beau est partout et qui ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole vos gestes et l'élégance de vos actes coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédit à une action rayonnante sur la terre joli c'est très beau le pan vous aide à accroître votre popularité votre rayonnement et votre image il accompagne les orateurs les auteurs les artistes les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde si vous devez parler en public le pan vous accompagnera à soigner votre élocution à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos à donner un style littéraire et imagé à vos propos et bien écoute moi je trouve que c'est une très belle carte Jean-Yves j'espère que ça va vous aider n'est-ce pas vous avez inspiré des choses en tout cas merci pour lui avec plaisir merci j'arrive d'avoir proposé qu'on tire une carte alors il y a une autre personne qui a demandé une carte peut-être qu'on va revenir à notre sujet de ce soir donc pour ceux qui nous rejoignent le sujet de ce soir c'est comment trouver sa voie sa mission de vie donc on a eu des pistes grâce à Laurent notre coach qui nous a expliqué un petit peu comment développer auprès de soi s'écouter s'écouter trouver le message que nous avons envie de passer au monde quelle est la passion qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous passionne le plus qu'est-ce que vous aimez le faire le plus souvent déjà c'est des questions en fait qui sont profondes et qui vont permettre de trouver connaissances savoir et justement alors par rapport à ça à chaque fois que nous avons une émission nous avons un thème et lorsqu'on a évoqué le thème de cette mission de vie je vois des petits cœurs apparaître je pense que c'est Jean-Libre qui est content d'avoir sa réponse et donc moi je me suis intéressé à ce sujet parce que je suis très très passionné par ce sujet de développement personnel et voilà trouver sa voie sa mission de vie et à chaque fois j'essaie de trouver un livre quelque chose qui pourrait me guider alors il y en a un qui est très fort personnellement je trouve c'est Laurent Gounel qui fait des livres absolument fabuleux à chaque fois que j'en ai lu un j'ai pris une claque il y avait toujours quelque chose qui corroborait et là c'est une américaine voilà cette américaine elle s'appelle Laurie Nelson Spilman elle a écrit un livre qui s'appelle Demain est un autre jour alors c'est un roman bien évidemment mais ça peut se rapprocher de on va dire la vie de n'importe qui c'est une jeune fille qui a aidé sa mère et qui était en fin de vie et malheureusement sa maman vient de disparaître elle pensait hériter de l'empire cosmétique de sa maman et en tout et pour tout tout ce qu'elle va obtenir c'est un vieux papier que la jeune fille avait fait à ses 14 ans où elle avait fait sa liste de vie sa life list ce qu'elle souhaitait faire accomplir quand elle serait adulte plus grande et donc c'est un petit peu une claque qu'elle reçoit et puis finalement c'est une grande recherche sur elle-même et elle en ressort on ne va pas raconter le livre mais je pense que si tu es intéressé par ce sujet là moi j'ai cette vision là de lire des livres qui peuvent nous aider mais Laurent peut-être tu as justement des personnes qui ont évoqué ce chemin de vie de par les gens que tu connais peut-être des gens célèbres que je ne connais pas forcément personnellement mais en fait comme je le dis souvent je suis passionné de biographie et j'adore les histoires de vie des personnes connues ou moins connues parce qu'on a tous des choses extraordinaires à faire passer et donc par exemple j'avais découvert Pelé Pelé que vous connaissez Edson Arantes de Nascimento c'est un joueur de foot donc dans les années 70 enfin même 50 pourquoi il m'a intéressé il y a un film donc sur lui il y a une belle biographie parce que quand il a quand il était petit en fait le Brésil il était déjà fou de foot il a adoré le foot et en 1950 il me semble c'était en 1950 il devait avoir 8 ans apparemment je crois le Brésil perd perd la Coupe du Monde et alors à cette époque-là c'est très dur pour le Brésil et tout le monde dit que c'est parce qu'ils ont le style Ginga vous connaissez le style Ginga en fait au Brésil c'est un mélange c'est à la base apparemment de la salsa de la capoeira enfin c'est un style très mouvementé comme ça très dansant et en mettant le chromatique et donc en 1950 quand le Brésil perd tout le monde dit c'est à la base du Ginga il ne faut plus faire ça donc ils arrêtent le Ginga en 1958 je crois qu'il a donc 16 ans à l'époque il me semble Pelé est tellement bon qu'il est recruté dans l'équipe nationale et il est recruté également pour la Coupe du Monde bien sûr que dès qu'il est et en fait il est recruté parce qu'il est bon et il est bon parce qu'il avait ce style Ginga mais dès qu'il arrive dans l'équipe nationale on lui dit non non ton style Ginga tu l'oublies c'est un style sauvage tu ne le fais plus donc il s'oblige à jouer droit avec un peu comme ils appellent ça à l'époque comme des européens et il n'arrive pas à être aussi performant néanmoins quand même il fait quand même quelque chose donc il va quand même à la Coupe du Monde et la Coupe du Monde ils ne sont pas au départ très bons et parce qu'ils ont ce style-là très européen et ce qu'il va faire et donc il y a des vidéos sur internet on peut le voir il va tout d'un coup libérer son style Ginga et d'en parler j'ai des frissons parce que c'est beau quand on le voit sortir et bon bien sûr il était à la musique brésilienne sortir comme ça dribbler danser comme ça avec les joueurs et marquer des buts et des buts et gagner ils reviennent avec la Coupe du Monde c'est une histoire fabuleuse parce que du coup pour moi c'est important de parler de ça parce qu'il a affirmé sa personnalité contre toute attente et contre tout ce que le monde lui disait du football il était quand même bien payé il sortait d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent il a pris un risque mais quelque part il n'a pas eu le choix et c'est ça aussi trouver sa voie c'est pour ça que je trouve que c'est un exemple intéressant parce que c'est la passion le coeur ce qu'on a en vie il ne faut pas s'empêcher de couper le coeur peu importe ce que c'est en fait laissons le coeur parler et on a un style particulier on a quelque chose tous 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 sur terre à partager à donner et c'est ce qui fait notre particularité donc cette histoire là je voulais la partager pour vous donner du bon mot merci je pense que c'est un très très bel exemple n'est-ce pas donc il y en a des milliers bien évidemment et là ça parle vraiment il a libéré son instinct ce qu'il a vu au fond de lui comme on l'a vu tout à l'heure avec ces dames qui finalement avaient peut-être déjà la réponse à leurs questions quelque part et Laurent je suis sûr vous a pu vous aider bien évidemment j'espère alors il y a une autre personne qui a demandé une carte elle s'appelle Céline Durand apparemment je pense que tu dois connaître je connais aussi voilà et donc elle a demandé une carte avec donc le fameux Zoriac Oracle du peuple animal d'Arreno-Ryu donc notre ami Laurent bat le jeu se connecte une carte qui a l'air d'être oui 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 ouh c'est mignon ben ouais c'est Céline Durand regardez c'est un joli chien je dirais même oui magnifique chien Saint Bernard je pense Saint Bernard absolument il est pour vous et donc Laurent va nous expliquer la signification de ce fameux chien alors le Saint Bernard donc lorsque le chien vous apparaît dans le tirage c'est pour vous interroger sur votre fidélité ça a juste un froid déjà ah oui ah oui mais êtes-vous fidèles à vos valeurs la question est là le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son coeur il est un excellent guide il guide de l'aveugle qui a perdu la vue ou de l'homme qui a perdu l'odorat on peut se fier au sens du chien ceux-ci sont intactes et très adaptés à la vibration de l'homme si le chien a besoin d'espace et de nature il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur il est capable d'une grande facilité d'adaptation donc il vous interroge aujourd'hui sur votre facilité d'adaptation c'est un peu la même histoire que tout à l'heure mais le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement pourtant le chien dans sa nature sait suivre ses instincts les plus primaires il sait chasser rejoindre une meute déterrer les lapins attaquer les sangliers il sait se repérer dans tous les environnements donc le chien ici Céline vient vous interroger sur le lien d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale le chien vient vous interroger sur votre nature divine et votre nature animale voilà Céline j'espère que ça a pu vous apporter une réponse cette carte c'est c'est comment en fait c'est intéressant dans la nature divine la nature animale parce que je trouve que ça fait le lien entre la fameuse phrase j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et moi j'adore en fait trouver cet équilibre dans la spiritualité le sens les valeurs les croyances fortes le respect de la terre des autres et en même temps je suis moi sur terre en tant qu'être humain avec tous mes défauts tous mes paradoxes toutes mes qualités aussi donc c'est ça un peu la nature divine et la nature animale bien merci encore pour cette carte j'espère Céline que ça a pu correspondre on a eu un remerciement une gratitude de la part de Jean-Yves j'ai vu sur sur le message que nous avons sur Facebook bon l'émission touche bientôt à sa fin on a eu d'autres personnes qui ont demandé est-ce qu'on a le temps de tirer une dernière carte peut-être d'après toi oui je peux faire une petite histoire bien sûr au contraire mais tu as raison je fais après on fait une petite carte allez allons-y c'est une petite histoire en fait pareil de moins connu Thor Yerdal c'est un anthropologue norvégien je crois que c'est pareil c'est dans les années 50 qui va écouter sa foi en fait c'est un mec qui était passionné pareil c'est la passion par l'anthropologie et en faisant des études en Océanie et en interrogeant les peuples sur place les peuples anciens les peuples premiers ils lui disent que ils ont été que dans leur histoire ils ont été colonisés par l'Amérique du Sud alors que à l'époque dans l'histoire ils disaient que ça venait de la Chine donc lui il dit le truc et en fait il se dit ben oui il y a sûrement une possibilité qu'en Amérique du Sud il y a 3000 ans à l'entraire je ne sais pas combien alors qu'il n'y avait rien du tout comme bateau à moteur et tout ça ni une construction navale le peuple d'Amérique du Sud est venu coloniser l'Océanie jusque là en fait nous on va se poser une question mais lui quand il revient en Norvège il a présenté ce projet en fait ils ont dit mais si je suis sûr que grâce à des rondeurs de balsa et des cordes à l'époque ils sont partis en suivant le vent pour aller traverser l'océan pacifique à ce moment là tout le monde le prend pour un fou bien sûr ce n'est pas possible l'histoire est écrite comme ça je ne vois pas comment en fait les gens ils disaient ça je ne vois pas comment parce que c'est une grande histoire parce que personne ne le croit et à ce moment là il dit puisque personne ne le croit personne ne veut me financer il va se financer tout seul où il trouve un mécène et une équipe il va construire lui-même un radeau alors c'est du rondin de balsa c'est une espèce de bois flottant un peu attaché avec des cordes je vous laisse imaginer du rondin des cordes et des rivets je crois des clous qu'est-ce que c'est exactement attaché et serré avec des cordes voilà sans clous ni rivets avec des rondins de balsa et seulement attaché et serré avec des cordes je vous laisse imaginer partir en plein océan pacifique sans trop avec les méthodes d'avant avec un radeau avec des rondins de balsa attaché à des cordes avec personne n'y croit ils se disent ils vont tous mourir et grâce à sa foi parce qu'on le voit aussi dans l'histoire c'est la foi qu'il a fait arriver il a réussi à démontrer que c'était possible et donc ils ont réussi avec toute une équipe à arriver en Océanie grâce à l'écoutant en écoutant le vent en écoutant un peu les principes des courants chauds qui l'ont amené tranquillement jusqu'en Océanie et donc cette histoire c'est pareil c'est que l'histoire de la mission de vie l'histoire de sa voix à un moment donné c'est son cœur c'est sa foi et c'est ça que je trouve fabuleux c'est qu'on a tous encore une fois je le répète parce que d'une façon du moins on a tous quelque chose à apporter à transmettre et trouver sa voix c'est donner un message aux autres et c'est affirmer qui nous sommes donc voilà c'est un peu ça le message de ce soir trouver votre voix affirmer qui vous êtes en respectant la terre bien sûr en vous respectant vous comme on a pu le voir avec le chien et en respectant les autres et ensemble j'espère qu'on changera le monde voilà Charlie les petites histoires que je voulais raconter mais écoute je pense que c'est des très très belles histoires que tu nous proposes ce soir est-ce qu'avant de tirer une carte peut-être une dernière personne de l'assistance soit posée une question approchez-vous si vous le souhaitez du coup on ne pourra pas passer tout le monde ce soir il y a une émission d'une heure malheureusement donc je vous laisse le micro et je vous laisse donc nous expliquer je suis Alexandrine bonjour bonsoir c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'admission de vie c'est une question professionnelle je suis épanouie de mon travail aujourd'hui je fais le métier que j'ai été amenée dans ces études là et j'aime quand même ce que je fais mais je sens en ce moment qu'il y a un chamboulement en fait qui est en train de se faire mais je n'arrive pas à identifier réellement j'aime ce que je fais mais je pense que je dois être amenée à la faire peut-être différemment je ne sais pas comment l'expliquer en fait je ne me vois pas changer complètement de vie de partir dans une autre branche mais en même temps je suis comptable j'aime l'entreprise j'aime la gestion j'aime tout ça mais mais j'ai au fond de mon ressenti qui fait que j'ai l'impression que je le fais différemment mais je n'arrive pas à l'expliquer je n'arrive pas à aller pas besoin d'expliquer je le ressens je ressens pour moi quelque chose de très clair et très fort c'est que sûrement dans votre histoire familiale votre enfance c'est comme si vous aviez vous savez on a deux hémisphères dans le corps le cerveau droit le cerveau gauche c'est comme si vous aviez utilisé votre côté cartésien pragmatique pas sur l'apogée mais pas mal quand même dans un bon niveau et ça définit votre personnalité donc c'est pour ça que vous dites je suis épanoui mais quand vous l'avez dit je sentais que c'était à moitié donc en tout cas vous n'êtes pas fausses avec vous même vous êtes dans la bonne voie donc c'est comme si vous avez utilisé tout un côté droit au gauche les deux très cartésien je pense que c'est le gauche qui a été très bien utilisé et aujourd'hui d'une part par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire en fait et qui bouge et d'une part parce que vous grandissez aussi il y a l'autre partie du cerveau qui est en train de bouger et donc là il est en train de se dire c'est comme si vous avez vu d'un côté pendant toute votre vie puis là d'un coup il y a le champ de vision qui s'ouvre vous dites oulala donc ça veut dire que vous êtes toujours vous même mais le champ s'ouvre et ça veut dire que c'est là que c'est perturbant c'est ce que vous voyez le même endroit où vous alliez avant vous voyez des choses en plus différentes c'est à dire que vous allez peut-être voir les gens différemment vous allez comprendre que quand ils parlent vous sentez des choses enfin c'est ça qui doit perturber parce que dans le même métier que vous faites vous sentez qu'il y a quelque chose qui a très bougé donc ça vous parle déjà ça ? oui et c'est juste qu'en fait le côté intuitif clairvoyant aussi on a tiré la carte de la médiumnité aujourd'hui est en train de s'ouvrir vous avez les messages vous avez votre coeur qui parle votre coeur qui parle il est en train de dire waouh mais j'ai envie de vivre parce que le coeur c'est ça c'est bien on a travaillé on a bossé on a écouté ce qu'il fallait faire c'est très bien maintenant on veut vivre on va aller faire la fête je ne sais pas je vais aller vivre je vais aller dans le plaisir je sens l'expression d'ailleurs je sens souvent je sens quelque chose mais là je sens la voix je sens qu'il y a besoin de s'exprimer d'affirmer qui vous êtes donc après je vous laisse la parole mais quand vous avez dit peut-être que vous pouvez faire oui effectivement vous pouvez faire la même chose différemment forte chance qu'il y a quelque chose qui bouge quand même mais rassurer votre mental vous pouvez déjà amener votre clairvoyance intuition dans l'entreprise de toute façon les gens ont besoin de ça parce qu'on n'est pas aujourd'hui ce n'est pas ésotérique le truc ce n'est pas comme l'embarré c'est juste que l'être humain il est fait comme ça on a des capacités je ne sais pas comment vous le percevez mais laissez sortir ça tranquillement je sens que ça s'ouvre d'un côté et je sens que ça va ça va vous métamorphoser c'est comme si physiquement même je vais le voir depuis tout à l'heure en fait si on devait prendre une photo maintenant et dans un an je suis sûr qu'il y aurait des choses qui auraient changé dans votre façon de vous habiller de la morphologie un tas de choses je ne sais pas peut-être si déjà vous le sentez comme ça je me sens bien moi je suis très bien je suis un... mais je sens oui qu'il y a aimé du moins par rapport au métier de comment je voulais le faire oui je sens qu'aujourd'hui il y a une autre façon de vouloir le faire mais je ne sais pas trop comment c'est-à-dire qu'avant j'étais dans une idée de par exemple de venir d'avoir un poste à responsabilité de monter de grade ou quoi que ce soit et aujourd'hui je sens que j'aime de rester dans la gestion mais je ne sais pas trop du moins voilà j'arrive j'ai un peu de mal à l'expliquer c'est un peu c'est un peu je ne me vois pas partir complètement dans autre chose mais je sens oui je sens il y a quelque chose mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait je n'arrive pas à expliquer le blocage si c'est une peur si c'est... je sens que ça bouge mais je ne sais pas dans quelle direction en fait je n'arrive pas à le ressentir à le voir moi ce qui me paraît clair ce que je peux vous dire ce que je peux ressentir c'est... je pense que là vous pouvez évoluer un, c'est dans les relations humaines sûrement que dans votre entreprise il y a sûrement moyen d'aller plutôt dans les relations humaines vous avez un besoin de contact plus qu'avant et deux ce qui est difficile c'est que vous avez des perceptions et vous ne pouvez pas les dire donc c'est pour ça que ça bloque parce que quand on a des perceptions qu'on ne peut pas les dire c'est difficile mais si vous apprenez effectivement à exprimer vos ressentis tranquillement en fait comme souffler dans une paille en fait c'est comme ça que j'apprends j'ai appris la clairvoyance aussi c'est que j'ai appris à souffler dans une paille doucement à dire t'es bien ce que tu crois je ressens ça ou trouver des mots qui vous correspondent sans trop en dire pour commencer à sentir votre clairvoyance qui est en train d'arriver et qui est en train de se manifester donc si je peux répondre c'est les relations humaines oui je pense à l'entreprise à aller plutôt dans les relations humaines d'aller dans une démarche personnelle et deux ça sera plutôt lâcher tranquillement ce que vous ressentez ça vous parle je vous tire une carte après parce que là on nous a on clôturé d'accord alors oui donc malheureusement c'est vrai que c'est grâce au succès de l'émission merci Alessandre merci vous pouvez rester là si vous voulez avec nous on va juste clôturer l'émission de ce soir donc le coach et clairvoyance en live c'était la première de l'année n'est ce pas mon cher Laurent sur le thème donc trouver sa voie sa mission de vie on était très heureux de travailler avec vous au travers de Facebook mais également donc sur radio Axe Sud Ambray sur le 105.1 peut-être des prochaines dates pour toi de séminaire où est-ce qu'on peut te voir Laurent je fais un séminaire le 14 février pour la Saint-Valentin oui sûrement pour garder l'énergie d'amour pour des personnes qui veulent développer leur activité c'est comment votre personnalité influence votre activité vous avez tous sur ma page ou sur mon site comment votre personnalité influence votre activité c'est un atelier de 1h30 à Saint-Torrens le 14 février de 19h à 20h30 par là et justement dans le cadre du cadre du belle journée du bien-être donc les belles journées du bien-être qu'on a eu à Homme nous avons fait une émission ensemble n'est-ce pas et bien donc c'est un petit peu la même chose qu'on va retrouver le 15 et le 16 février à Saint-Torrens à l'espace Lauraguet rue des Sports donc une entrée gratuite il faut bien le préciser pour tout le monde salon familial harmonisé Feng Shui avec 45 exposants des conférences des ateliers et restaurations sur place samedi 15 février dimanche 16 février donc on aura l'occasion de vous en reparler sur notre page Facebook donc coaching et clairvoyance en live sur Radio Access Sud Muray mais également sur ta page à toi Laurent Espinoza on tient à remercier le restaurant Tapas Le Pic qui nous a reçu ici dans un très bel espace donc là vous pouvez privatiser la salle à honte qui a des soirées musicales toutes les semaines des quiz etc des groupes qui passent n'hésitez pas également à aller sur la page donc du Pic à Muray pour plus de renseignements nous en plus on va y manger je pense qu'on va passer une belle soirée tous ensemble rendez-vous le 28 février prochain 28 février prochain c'est notre prochaine émission donc coaching clairvoyance en live donc nous serons vraisemblablement dans les studios d'Axe Sud n'est-ce pas dans la rue Vincent Auriol et le prochain terme sera comment trouver sa confiance dans le milieu professionnel Laurent je pense que nous allons avoir encore une très très belle émission à vivre ensemble exactement on va se régaler et puis donc vous pouvez poser vos questions venir assister comme aujourd'hui et merci déjà aux personnes aussi qui sont venues exactement merci à vous tous d'être venus aujourd'hui ça a été un véritable plaisir et donc n'hésitez pas à nous suivre on suivra également votre actualité si vous voulez nous en parler et on se retrouve donc le 28 février prochain mon cher Laurent Baud entre prochaines émissions bonne fin de soirée à tous merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501